et yo les amis aujourd'hui vidéo rechoir et c'est la vidéo du patch spooky update effectivement alors cette vidéo patch plutôt intéressante c'est des changements quand même voilà qui vont intervenir assez enfin au niveau stratégique je dirais parce que enfin notamment au niveau des commandeurs qui avant qu'ils étaient utilisables une seule fois etc bon ça on va en parler bien sûr dans la vidéo mais vous allez voir qu'il y a des changements quand même assez intéressant notamment au niveau des gvg oui et au niveau des attaques classiques c'est ça dès qu'il y a de la draft de façon maintenant il ya des systèmes qui ont changé il ya l'air drop aussi bah façon on regardera tout ça en détail l'air drop maintenant qu'ils sont utilisables pareil vous avez un certain nombre de airdrop en plus des draps sont rajoutés justement un nombre spécifique de troupes etc on va voir tout ça dans ce patch let's go premier point spooky time on va en parler rapidement puisque ça honnêtement il n'y a pas grand chose qui arrive en fait c'est l'event halloween et du coup l'arcade est changé en espèce de petit cercueil tout ce qui est plumber van plumber hall sont changés par des petits squelettes c'est un petit skin voilà pour l'event halloween c'est tout c'est sympa mais bon ça ne change rien dans le jeu ça sera enlevé dès que ce sera plus la période d'halloween bien entendu effectivement alors deuxième point les commandeurs madris ça c'est vraiment le gros point de la mage finalement alors à quoi ça va servir finalement ces commandeurs donc maintenant les commandeurs ont trois points de vie donc ce qui signifie que alors il me semble j'ai fait quelques attaques avec il me semble que on perd un point de vie quand on perd environ 40 50 % de chp sur le commandeur donc il ya quand même moyen de garder ses coeurs en faisant des attaques qu'est ce qui se passe quand votre commandeur meurt enfin du coup perd un certain nombre de points de vie en combat il va perdre un coeur mais ce qui signifie que vous avez encore deux coeurs pour attaquer avec les attaques suivantes et donc ça vous permet de jouer des commandeurs qui sont puissants dans certaines drafts plusieurs fois alors qu'avant c'était pas le cas et du coup ça permet aussi bah voilà de s'entraîner avec les commandeurs alors qu'avant on les jouait très peu souvent du coup c'était moyennement intéressant voilà c'est quand même un changement je trouve très intéressant au niveau stratégique parce que du coup ça va permettre de se dire bah cette draft est forte avec tel commandeur que je vais pouvoir jouer tant de fois parce que du coup maintenant c'est possible etc et donc voilà moi je trouve ça très intéressant et c'est un point positif en tout cas au niveau des attaques dans tous les cas oui on se rend compte depuis cette mise à jour que on va utiliser très souvent enfin très souvent finalement les commandeurs dans chaque attaque là où avant justement bah voilà on l'utilisait pour une attaque et finalement voilà si vous aviez quatre commandeurs et bien il ya quatre attaques peut-être où vous allez utiliser des commandeurs mais après voilà il va falloir attendre bon alors certains comme l'idée grenade qui seront utilisés plus souvent mais justement là où ça va être aussi ultra intéressant là où avant l'idée grenade on pouvait même la garder longtemps par rapport à ses attaques parce que là elle a de la range parce que c'est possible de la rendre un peu safe et bien par exemple l'homme ours le monde ce qui lui avant était un commandeur voilà au niveau de son natif c'est il fonce dans le tas donc forcément il va prendre des damage il n'était utilisable avant qu'une seule fois et pourtant c'était intéressant voilà il avait une mécanique assez intéressante maintenant c'est possible de le réutiliser alors qu'avant pas du tout donc en tous les cas vous avez utilisé plus de plus vos commandeurs ça fait vraiment maintenant partie intégrante de vos drafts c'est quelque chose qui était important parce qu'avant voilà les commandeurs il s'était déjà très peu utile parce que bon ils sont pas une scène sont pas game breakers mais vraiment maintenant il c'est un point positif qui est plus récurrent sur toutes vos draps toutes vos attaques donc c'est aussi très intéressant très clairement et c'est du coup je te rejoins là dessus par rapport au fait que je disais que maintenant on va pouvoir adapter vraiment les drafts qu'on a avec les commandeurs par exemple justement comme tu disais le birman si on a une draft assez assez faible qui va qui est très susceptible par exemple aux dégâts de zones etc et ben justement on va pouvoir utiliser le birman plusieurs fois et du coup peut-être réussir à avoir ses coffres plus vite et du coup changer de draft par exemple ben voilà si on a une draft faible tout simplement utiliser le birman pour aller prendre l'agro sur certaines troupes et du coup laisser notre back lane assez libre d'aller mettre les dégâts où on veut enfin c'est vraiment voilà quelque chose qui va permettre enfin qui va s'équilibrer le fait que si on a une mauvaise draft on peut quand même s'en sortir exactement et même en gvg maintenant on peut aller regarder aussi mais vous pouvez utiliser une fois n'importe quel commandeur ils ne sont plus du coup dans la draft c'est pas quelque chose qui veut qui va être choisi dans la draft non mais vous avez pour vous allez pouvoir utiliser une fois au moins une fois chaque fois un commandeur quoi et donc ça devient intéressant aussi de de level up rapidement pour avoir tous les commandeurs c'est ça donc oui voilà vous serez tout simplement plus fort en gvg si vous avez cinq commandeurs que quatre ou trois ça paraît logique mais voilà ça c'est une nouvelle petite feature voilà qu'ils ont rajouté assez intéressant il faut savoir que du coup ça donne une draft plus flexible parce qu'on va voir aussi que bien sûr au niveau des drafts ce qui a changé c'est que maintenant donc avant c'était une draft où justement vous présentez des troupes vous êtes obligé d'utiliser ces troupes mais vous pouvez les vous pouvez les utiliser le nombre que vous voulez par exemple si vous voulez faire full laser vous pouvez très bien maintenant c'est un peu différent puisque vous avez la draft qui vous présente des perçois sur lequel vous allez pouvoir jouer et utiliser pendant vos attaques mais en plus de ça et bien ce qui va se passer c'est que vous avez un certain nombre de troupes qui vous est donné par exemple aller regarder dans tes drafts et du coup ce qui se passe sur les nouvelles drafts maintenant c'est que le jeu vous donne encore une fois des troupes aléatoires mais en plus de ça vous avez justement ben un quota sur chaque troupe là par exemple on peut utiliser là où avant par exemple on pouvait justement faire avec ce genre de drafts une compo trois cas trois trucs par exemple là maintenant ce n'est plus possible puisque le jeu en même temps de nous donner justement cette drape là on a seulement accès enfin accès justement à un seul truc un seul boxeur un seul laser un seul hélicoptère et de bazooka du coup ça réduit un petit peu justement voilà nos possibilités au niveau des drafts mais les commandeurs permettent un petit peu plus de s'adapter donc ça donne vraiment une finalement une importance aux commandeurs bien plus importante à savoir que c'est pareil pour les airdrops maintenant les airdrops vous ne pouvez plus utiliser justement le nombre de airdrops que vous voulez puisqu'il ya un certain quota alors là vous allez me dire oui mais bon les airdrops par exemple ça c'est équivalent mais en fait non puisque le main par exemple maintenant le double arcade ne fonctionne plus puisque vous ne vous n'avez pas plus qu'une seule arcade à savoir que pareil il ya un bug au niveau des des paratroopers et même de tous les airdrops qui coûte 1 ça veut dire quoi c'est à dire qu'en fait imaginez vous vous avez un la paratrooper là on a eu un satellite et si à gauche par exemple on avait eu le sort d'invisibilité et ben le paratrooper n'aurait pas été utilisable puisque ou alors s'il aurait été utilisable on aurait pu en utiliser qu'un seul parce que sinon voilà ça coûte trois airdrops dans utiliser deux c'est un petit bug ça va être réglé ça il n'y a pas de souci là dessus mais voilà un petit peu moins de modulabilité si je puis dire au niveau des drafts mais les commandeurs et puis dire ouais si je puis dire et mais en tout cas les commandeurs voilà qui vont permettre justement de d'avoir ce nouveau rôle pour justement un petit peu gérer un peu toutes les situations effectivement donc n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous pensez de ces nouvelles drafts honnêtement moi en fait je trouve ça intéressant si le jeu était entre guillemets e-sport c'est à dire de avec de la compétitivité parce que voilà voir trois roquettes truck c'est pas hyper intéressant mais je pense que pour un joueur casu c'est assez embêtant je sais pas ce que tu en penses mais je pense que voilà quelqu'un déjà déjà avant quand ils ont mis la mise à jour des drafts que je trouve super voilà des gens étaient mécontents parce que voilà ils peuvent plus jouer ce qu'ils voulaient etc là ça amplifie ce voilà ce cette mécanique dans le sens où même s'il ya des troupes que tu veux jouer tu ne peux pas le jouer autant que tu veux et pareil pour l'air drop donc honnêtement moi ça me dérange pas ce sont dès qu'il ya du changement et des choses où il faut s'adapter pour réussir à faire des attaques trop d'étoiles c'est à moi ça me plaît dans tous les cas mais n'hésitez pas à vous à nous dire ce que vous en pensez de cette nouvelle mise à jour dans tous les cas il faut savoir aussi que le jeu actuellement c'est une bêta il y aura beaucoup encore de changements drastiques du jeu qui vont changer radicalement justement la manière de jouer là on a encore le cas sur cette mise à jour voilà c'est pas étonnant non plus quand on est en face de bêta d'avoir autant de changements et même des choses qui peuvent vous voilà comme je l'ai justement changé du tout 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 voilà très clairement alors deuxième fin troisième point maintenant au niveau il ya pas mal de changements aussi qui s'est fait au niveau de bas des cartes on a vu bah voilà la drap ça on en a parlé on a on vous affichera de toute façon un petit peu le page de mise à jour il sera aussi en lien de description les amis vous inquiétez pas pour ça alors qu'est ce qu'on peut dire oui le jeu est sorti dans trois autres pays donc ça c'est intéressant dans le sens où il y aura plus de joueurs le jeu qui s'ouvre à simplement une communauté un peu plus grande donc ça c'est toujours cool plus de joueurs sur le jeu parce que voilà ça aussi plus il ya de joueurs sur le jeu plus vous allez faire de défense là à l'heure actuelle si on fait un peu un calcul approximatif vous vous faites attaquer en défense toutes les 20 minutes à peu près donc on peut se dire qu'il y avait trois pays donc comme la suisse le danemark et norway donc la suède donc vous allez pouvoir justement ben vous faire attaquer plus de fois et du coup récupérer plus d'étoiles en défense pourquoi pas pourquoi pas mais ce qu'il faut ce qui est intéressant à remarquer c'est que le jeu ouvre ses portes qu'au pays froid oui simplement le canada suède le danemark et la norvège je crois que l'australie non je ne sais plus je suis pas sûr ça c'était sur skylander oui ça c'est vrai donc voilà on va parler maintenant des changements au niveau des unités donc il y en a pas mal finalement donc il n'y a pas que les unités qui ont changé aussi les commandeurs donc on va en parler je pense qu'on va faire la review de à peu près toutes les unités comme ça on sera au point là dessus donc le premier changement qu'ils ont annoncé c'est sur le birman finalement donc qu'est ce qui a changé sur le birman alors birman au niveau de son déplacement il est passé en verifast alors qu'avant il était seulement en face et si je ne m'abuse donc il a pris 8% sur sa vitesse de déplacement on pourrait se dire que c'est pas si ouf que c'est mais en vrai c'est quand même assez important on se rend compte que quand on le joue il va aller beaucoup plus vite sur les objectifs et même se détacher comme si je puis dire du peloton et du coup à permettre à vos uniques et six à vos unités qui sont un tout petit peu derrière le birman de pas prendre les avouer ça ça permet encore une fois à birman de bien faire son travail en plus encore une fois voilà birman à à la match d'avant c'était un petit peu le commandeur qui est un peu fait vous l'utilisez qu'une seule fois et en plus de ça en termes de damage était pas fou il n'était pas très rapide donc qui permettait pas de faire des clutches ou alors même de prendre des agros choisir etc les agros où est-ce que vous voulez l'emmener et c'est très clairement au niveau de sa vie il a pris 70% c'est énorme c'est énorme il a maintenant 1100 hp je crois qu'avant c'est il était à 600 et quelques vraiment là c'est lui c'est un changement radical sur ce perso il devient beaucoup beaucoup plus intéressant après il gagne énormément d'attaque speed mais il perd des dégâts donc 62% d'attaque speed mais au final quand on regarde le ratio dégâts par seconde il en a gagné et donc bah voilà c'est quand même un énorme on peut le dire un énorme bœuf du birman avoir aussi qu'est les animations qui ont changé de pas mal de persos dont berman peut-être qu'on peut le voir et je crois qu'ils sont assez sympathiques voilà voilà déjà très sympa et là les petites les petites brillances à chaque coup de griffes qui rajoute un petit effet donc le birman qui revient en méta voilà qui est très très puissant maintenant qui tient un dash qui peut aller très vite dans la mêlée qui tape assez fort qui est tanky il y a même son motif aussi qui a changé donc c'est 50% de damage supplémentaire au niveau de son dash ouais et 0,5% de au niveau de du champ qui va toucher c'est un petit plus c'est un peu plus gros c'est toujours bien la zone est un peu plus grosse de sondage donc pourquoi pas donc le deuxième changement ça va être au niveau du hot shot oui donc qu'est ce qui change pour moi c'est un air fin le shot clairement alors on pourrait se dire voilà c'est un eux puisque l'attaque speed a été augmenté de 20% 20% c'est quand même beaucoup un sort de la speed on gagne potentiellement beaucoup de damage par seconde mais 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 maintenant il ne tape plus que au sol on voit target c'est marqué ground c'est seulement sur le sol il ne tape plus les unités aériennes alors bon tant mieux tant pis je ne sais pas peut-être que ça va permettre justement aux unités aériennes d'être un peu plus joué puisqu'à l'heure actuelle c'est possible c'est un peu naze surtout que aussi il faut savoir que le lia des unités aériennes a changé c'est marqué dans le page je vous laisserai regarder ça un peu plus en détail mais en gros les unités aériennes volent et vont se diriger vers la cible la plus proche uniquement quand elles le voient donc quand elles sont dans leur cercle c'est tout simplement de d'agro alors là où ça change complètement par rapport à avant c'est par exemple imaginez vous vous êtes en train d'attaquer sur un flanc en train d'attaquer justement par rapport en bas d'attirer les troupes en bas avant si vous mettiez un jetpack en haut et ben votre jetpack va quand même se diriger vers le bas même si elle n'a pas la portée il a vu sur les autres adversaires donc c'était un petit peu embêtant parce que vous ne pouvez pas finalement aller un peu flanquer avec un jetpack ou un hélicoptère là maintenant c'est possible justement elles vont pas forcément être attiré par les les groupes les troupes les plus proches mais en tout cas des unités il fallait que vous avez plus ciblé quoi c'est plus intéressant donc faut voir ce que ça donne sur le terrain en tout cas ça a l'air intéressant et puis on voit qu'ils ont aussi la volonté voilà de de nerfs des unités voilà qui ne tapent plus en l'air et du coup vraiment cette volonté je pense de pouvoir jouer des troupes aériennes donc je pense que ça va devenir jouable si c'est pas encore le cas ça deviendra le cas plus tard notre qu'ils ont cette volonté là ça va aussi dans le sens de la mise à jour avec justement le fait qu'on doit utiliser toutes les troupes et qu'on doit tous les montées donc forcément tout joué effectivement donc ensuite le changement ce sera les henchmen et bah voilà les henchmen c'était clairement un jouable je sais pas si c'est jouable maintenant en tout cas au niveau des changements qu'est ce qui a changé ça va être l'attaque speed ils tapent 25% plus vite ils ont 25% de damage supplémentaire après ça règle toujours pas le problème qu'on a reproché aux henchmen c'est à dire d'être trop peu tanky et one shot par absolument n'importe quoi donc même si on leur ajoute des damage dans tous les cas on se rend compte très souvent que bon ils n'arrivent pas à toucher leur fin d'aller atteindre leur cible tout simplement après c'est vrai qu'ils avaient quand même j'avais testé forcément parce que on est là pour tester aussi des compositions justement full henchmen avec invisibilité et bah voilà quand tu joues invisibilité forcément ils atteignent leur cible mais ils tapaient que dalle et c'est ça voilà peut-être qu'il ya moyen de faire quelques petits move club et encore on peut même plus à si on les a dans les droves de full utilisé d'un henchmen c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc mais voilà je pense que ça reste quand même utilisable imaginons voilà tu lances un gorille en haut tu balances ten chemin en bas qui sort d'invisibilité à un moment intéressant faut voir pour voir si les dégâts et l'attaque speed booster est suffisante honnêtement je pense pas pour que ce soit vraiment une bonne unité mais en tout cas c'est mieux qu'avant si vous l'avez en défense voilà par défaut voilà enfin c'est que c'est mieux c'est tout simplement mieux mais ça reste une troupe très médiocre prochain changement les troopers alors les troopers c'est un petit reward qui va finalement changer leur utilisation puisque maintenant ils ne sont que 3 au lieu de 4 et les dégâts sont augmentés alors qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que ils seront plus fort finalement enfin les troopers un groupe de troopers sera plus fort contre très certainement voilà peut-être un tank et moi non je sais même pas je sais même pas bon je pense que c'est un nerf finalement mais ce qu'ils en enlèvent un du coup on perd la value de d'un trooper tout simplement et on gagne 14% de dégâts 14 x 3 qui suffit pas aller chercher un trooper supplémentaire fallait dire aussi inventer une très bonne troupe avant la mage on se rendait très vite compte qu'en faisant des 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 compos full troopers ça marchait parce qu'il y en avait trop sur le terrain il y en avait tellement que l'ennemi était forcément débordé même avec des dégâts à eux donc finalement c'est pas plus mal d'avoir ces troopers tout très clairement un peu moins fort ça ne me choque pas et encore une fois bas ça permettra très certainement aux troupes aériennes de plus s'exprimer s'il y en a si moins de troopers je peux le faire c'est sûr donc voilà pour les troopers un petit nerf voilà qu'ils mangent pas de pain donc ensuite le kung fu les kung fu les qui sont deux d'ailleurs donc là qu'est ce qui a changé au niveau des kung fu ça va être les dégâts de zone voilà leur zone quand ils tapent autour d'eux qui est un petit peu plus grande donc à voir ce que ça donne j'ai pas encore testé mais voilà c'est un petit bonus moi je les trouvais déjà ok les gouins ou très très bien à savoir aussi il ya un tout petit truc à changer c'est pas marqué dans le patch net mais c'est que maintenant ils sont espacés de un carré supplémentaire tu vois là comme ils sont ben ça c'est l'ancienne mage donc là vous voyez la leur actuelle quand tu voulais les envoyer ils étaient vraiment collés l'un côté de l'autre maintenant depuis la mage il ya encore un carreau qui les sépare ça permet ça permet d'avoir un peut-être un peu plus d'espace sur justement ces troupes là c'est intéressant ça permet aussi d'être moins moins on va dire affecté par tout ce qui va être gros dégâts de zone puisqu'ils sont un tout petit peu plus écartés ça change pas forcément grand chose mais en tout cas c'est un point notable effectivement le demi le dieuville et j'ai le mannequin de mais qui se fait nerf honnêtement je comprends puisque c'était beaucoup 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 trop fort quand on regarde voilà c'est hp donc là c'est là ça c'est déjà nerf vous voyez que c'est une unité pour 1 c'est énorme qui a 2000 points de vie en fait et qui explose ensuite ça temporise beaucoup trop et le nerf est complètement normal en fait donc voilà baisse de points de vie sur le demi c'est normal il est même encore fort à l'évée bien sûr très très fort il reste ultra puissance comme la tesla qui coûte 1 et qui fait le travail exactement donc ensuite donc là c'est terminé normalement au niveau des troupes ouais c'est ça alors au niveau maintenant prochains changements c'est un petit peu encore une fois comme il ya eu sur l'ancien match c'est à dire réduction des coûts en or par exemple bas de tous vos coups en or c'est à dire si vous montez lâche que votre hdv ou alors même monter des cartes que ce soit commun rare ou épique il ya à chaque fois que le coût en or qui a été réduit donc ça c'est bien vous allez aussi pouvoir avoir plus d'or plus de cartes dans vos coffres donc ça en détail bon qu'est ce que c'est de toute façon il y aura le lien on va pas vous dire tout mais c'est un point bonus c'est du bonus donc ça coûte moins cher donc on aura plus d'or pour faire ce que bon nous semble avec c'est ça après il ya pas mal de petits changements aussi par ci par là au niveau de pas mal de petits trucs mais qui sont moins importants sur le jeu comme par exemple voilà comme on l'a dit avant des jeux d'animation ou alors les bugs certains bugs qui ont été enlevés j'ai remarqué aussi que par exemple quand on utilisait le tank maintenant il est un peu plus rapide à aller focus une cible etc enfin ce genre de petits trucs détails ça après c'est à vous bien sûr dans la pratique d'aller tester ces changements pour pouvoir vous adapter à cette nouvelle mise à jour c'est important et puis je crois que je crois qu'on a on a fait le tour donc n'hésitez pas à nous dire bien sûr ce que vous pensez de cette mise à jour moi honnêtement je suis mitigé je trouve ça je trouve qu'il ya des points intéressants mais peut-être que les changements voilà au niveau c'est surtout au niveau des draps je me dis ça peut quand même chambouler un peu le gameplay à voir ce que ça va donner sur la durée j'aime beaucoup les commandeurs maintenant à vous de nous dire ce que vous vous en pensez moi c'est la fin de cette vidéo et ben en attendant la prochaine va vous dire portez vous bien et puis à la prochaine bye bye salut